11 règles de politesse que les enfants de moins de 8 ans devraient connaître. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons de politesse pour les enfants, et plus particulièrement pour les enfants de 8 ans. 1. Dire bonjour personnellement. Nous le savons, lorsque nous arrivons dans un lieu, nous allons saluer les adultes et les enfants. Les enfants font d'eux-mêmes. Ceci étant dit, à partir de 8 ans, on s'attend à ce que l'enfant salue personnellement son interlocuteur. Par là, je veux dire, c'est bonjour garance, bonjour firmin, bonjour monsieur, bonjour madame. Il n'y a pas que le bonjour, mais le bonjour personnel adressé à quelqu'un, à son interlocuteur. 2. Les mots magiques. Connaître les mots magiques, c'est bien. Les utiliser, c'est mieux. A partir de 8 ans, on s'attend à ce qu'un enfant puisse citer, de mémoire, les 4 mots magiques suivants. Merci, s'il te plaît, bonjour, pardon. Et surtout, ce qui va faire la différence, c'est encore une fois, c'est le côté personnel de l'utilisation des mots magiques. C'est merci, garance, merci, firmin, bonjour monsieur, s'il te plaît, maman. On personnalise cela, on s'adresse vraiment à notre interlocuteur par son prénom, son dénominatif. C'est un petit détail qui fait marquer beaucoup de points aux yeux des adultes. 3. Lors de son anniversaire, faut-il servir son enfant en premier ou en dernier ? Deux cas de figure. Lorsque vous célébrez l'anniversaire de votre enfant à la maison, avec les grands-mères, les tâtis, les tontons, les papys, les amis, les cousins, enfin peu importe, ou juste la famille rassemblée, bon. À ce moment-là, vous servez l'enfant en premier. Donc la part de gâteau, il l'aura en premier. Et vous lui rappelez, à ce moment-là, le caractère exceptionnel de cette préséance d'honneur. C'est ton anniversaire, alors tu as droit à la première part de gâteau. Bien, c'est exceptionnel une fois dans l'année. Par contre, lorsque vous recevez les amis de vos enfants chez vous, donc c'est l'anniversaire des enfants, tous les copains sont là réunis autour de la table du goûter. À ce moment-là, vous servez l'enfant en dernier. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit chez lui. C'est lui qui fait partie des hôtes. On fait honneur à tous ses copains et ses copines. Et lui est servi en dernier. Parce qu'il reçoit chez lui. Veillez bien à lui expliquer à chaque fois pourquoi on fait cette préséance ici, et pourquoi on le sert en dernier à ce moment-là. C'est important pour qu'il puisse lui-même se construire. Alors, lorsqu'un enfant reçoit un cadeau, il va remercier. Ça, c'est bon. C'est acquis dès l'âge de 3-4 ans, peut-être même plus tôt. Pas de souci de ce côté-là. Par contre, à l'âge de 8 ans, on s'attend à ce qu'il y ait un deuxième remerciement le lendemain. À H plus 24. Donc, s'il reçoit un cadeau... Et puis, pardon, ce deuxième remerciement est fait par un autre mode de communication que le premier. Le premier, c'est souvent à l'oral. Vous recevez un cadeau, tout de suite, on répond merci à l'oral. Le second remerciement sera davantage soit par téléphone, soit par écrit. Donc, si un enfant reçoit un cadeau de ses grands-parents pour son anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année, il remercie au moment où il le reçoit, il l'ouvre. Et le lendemain, on s'attend à ce qu'il l'appelle ou à ce qu'il fasse un dessin, à ce qu'il fasse un petit mot. Et c'est les parents qui vont l'envoyer par la poste. On s'attend à un deuxième remerciement. Ça, c'est important. Pour les fêtes de fin d'année, on accepte très clairement qu'il y ait une semaine. C'est pas H24, c'est on accepte de faire le dessin, la lettre, la carte de remerciement quelques jours après les fêtes de Noël, par exemple. C'est convenu ainsi. 5. Montrer du doigt. À l'âge de 3-4 ans, le fait de montrer quelqu'un ou quelque chose du doigt est toléré. C'est aussitôt découragé par les parents, mais c'est toléré. À l'âge de 8 ans, c'est inacceptable. 6. Fermer la bouche en mangeant et ne pas parler la bouche pleine. Ce sont des règles capitales, essentielles. Écoutez, là, j'ai presque envie de dire que c'est tout l'enjeu des arts de la table à la française, du patrimoine gastronomique français, de cette culture française qui est en jeu. Les enfants doivent, dès leur plus jeune âge, vraiment apprendre, maîtriser ces deux règles-là. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge adulte, lorsque vous vous retrouvez à manger en face de quelqu'un qui parle à la bouche pleine et qui mastique, et même s'il ne parle pas, on voit absolument tout ce qui est dans sa bouche, je ne dis pas la suite. Mais pour l'intérêt de votre enfant et son intérêt social, professionnel, amical, amoureux, ces deux règles-là doivent vraiment être maîtrisées dès le plus jeune âge. 7. Ne pas réclamer. Un enfant apprend l'autodiscipline tout au long de sa vie. À l'âge de 8 ans, il devrait être en mesure de passer le test du supermarché. C'est-à-dire, accompagner ses parents faire les courses sans bouder, sans réclamer, sans courir dans le magasin. 8. Savoir s'effacer lors de la fête d'un autre. Lorsque c'est l'anniversaire d'un copain ou d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un d'autre dans la famille, dans la fratrie, un enfant doit apprendre à s'effacer. Ce n'est pas lui qui est le héros du jour de la fête, de la cérémonie. Et il est impensable de devoir faire des cadeaux à tous les frères et sœurs à l'occasion de l'anniversaire d'un seul. Non. Ce genre de cadeau de dédommagement, ça ne se fait pas. Et puis, c'est même mauvais d'un point de vue pédagogique. Un enfant doit savoir, aujourd'hui, c'est ta fête à toi, on te célèbre. Et dans deux semaines, c'est la fête de ta sœur. Oui. Mais ce n'est pas la même chose tous les jours pour chaque enfant. 9. Le rituel paramilitaire des gens heureux. Qu'est-ce que c'est ? Très bien. À l'âge de 8 ans, un enfant devrait quotidiennement faire son lit, ranger son pyjama sous la couette et mettre ses affaires sales dans la panière à linge. Et tout ça sans le rappel des parents. Il devrait le faire en tant qu'autodiscipline quotidienne. 10. Mettre la table dans sa version simple. À l'âge de 8 ans, on s'attend à ce qu'un enfant puisse, de mémoire, dresser une table. La dresser avec les 6 éléments suivants. L'assiette, le verre, le couteau, la fourchette, la petite cuillère et la serviette. C'est tout. Maintenant, que le couteau et la fourchette soient inversés, gauche, droite, c'est pas un problème. Que la serviette soit mal placée à gauche, à droite, dans l'assiette, peu importe. Ça non plus, c'est pas un problème. Mais dans sa version simple, un enfant devrait pouvoir identifier qu'est-ce qu'une table dressée. Et là, vous allez me dire, certains d'entre vous vont dire, bon, là, écoute, oui, c'est bon, c'est depuis des années, on le maîtrise, quoi. Bon. Sachez que dans de très nombreuses familles, il n'y a plus vraiment ce rituel du dîner du soir. Dîner en famille. On va dresser la table pour Noël, pour Pâques, pour les anniversaires. Quand on reçoit des amis, d'accord. Et encore, c'est les parents qui vont le faire. Mais sinon, les enfants n'ont plus ce modèle au quotidien. Les plats sont servis au fur et à mesure. Ou alors, et donc, les couteaux et les fourchettes au fur et à mesure. Ou alors, c'est un plateau télé. Tous les soirs. Oui, absolument tous les soirs. Et, ou alors, on mange au bar, au comptoir de la cuisine. Et là, on ne prend que la fourchette, s'il n'y a besoin que d'une fourchette. L'assiette et la fourchette. Bon. Ces cas de figure se démultiplient. Ils sont absolument, ils sont très très nombreux. Ils sont quotidiens pour nombre d'enfants. Donc, un enfant ne sait plus dresser une table simple. C'est la réalité. Onze. Gardez le silence lorsque les adultes parlent. Alors, les enfants sont importants, bien entendu. Mais, lors d'un dîner, ils ne sont pas plus importants que les adultes. Prime la conversation, l'échange des époux à celui des enfants. Donc, un enfant doit savoir attendre que les parents ont fini de parler pour s'exprimer. Ils n'ont pas coupé la parole aux adultes. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas important, qu'il faille minimiser ce qu'ils ont à dire. Non. Mais, simplement, il y a cette question de hiérarchie. D'abord, la conversation des adultes. Ensuite, celle des enfants. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent guider leurs enfants dans l'apprentissage des bonnes manières, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous allez avoir le descriptif d'un programme complet. Enfant et politesse, un apprentissage impératif, exigeant et oublié, qui ouvre toutes les portes. Toutes les informations sont en dessous. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501